Je ne sais pas si vous vous souvenez, mi-2013, dans une conférence de presse, Poutine avait déclaré « Nous défendrons la Syrie jusque dans les rues de Moscou ». C'était mi-2013 à peu près. Et un journaliste lui avait dit « Mais comment ferez-vous ? » et il avait répondu « Maintenant, nous en avons les moyens ». Donc ça, c'était un premier indice, un premier indicateur. Ensuite, à partir de la mi-2013, se déroule une bataille navale dans la partie orientale de la Méditerranée. Une bataille navale sans coup de canon, sans tir de missile, une bataille navale de positionnement, comme le jeu de Go. Si vous connaissez le jeu de Go, c'est à peu près ça. Il s'est passé une bataille navale de positionnement et c'est la marine russe qui a gagné en jouant avec Chypre, etc. J'avais donné une conférence sur la défense à Toulon et après ma conférence, un homme était venu me parler. C'était un marin français qui me disait qu'il était affecté à une frégate à Toulon et qu'il revenait d'un séjour dans la partie orientale de la mer Méditerranée. Il me disait qu'il y avait des bateaux russes partout. Il y en a partout. On a du mal à respecter la règle des deux nautiques ou des trois nautiques d'espacement pour les croisements. Il m'avait dit qu'il y en a partout et ce sont de très beaux bateaux. Donc ça, c'est le premier indice. Deuxième indice plutôt. Bataille navale qui se déroule, une bataille de positionnement dans la deuxième partie de 2013. Et le 3 septembre 2013, deux missiles balistiques américains sont interceptés par deux anti-missiles S-300 russes tirés à partir d'un bateau russe qui croisait au large des côtes syriennes. Donc ça, c'est le premier incident. Probablement, ces deux tirs de missiles auraient été suivis par des raids aériens. Mais le fait qu'ils aient été arrêtés par des missiles anti-missiles russes S-300 a arrêté totalement l'opération qui était probablement prévue. Je fais une parenthèse. Quelques jours après, cette victoire militaire russe, petite, sur le matériel américain, Quelques jours après, une semaine ou deux, le président chinois a déclaré qu'il va falloir dédolariser l'économie mondiale. Donc on voit qu'il y a une espèce de jeu de ping-pong et cohérence entre une stratégie militaire russe et une stratégie économique chinoise. On avance dans le temps. Et là, on peut penser qu'à partir de ce moment-là, les russes préparent leur intervention en Syrie. Pour une raison simple, c'est que c'est le dernier verrou. Si la Syrie tombe, pour les russes, les russes se retrouvent en première ligne face à la menace islamiste. sur toutes leurs frontières sud, depuis le Kyrgyzstan jusqu'au Caucase, à la Tchétchénie. Donc pour les russes, la Syrie, c'est le dernier verrou. Si la Syrie tombe, ils sont en première ligne. Donc il faut absolument défendre la Syrie. Donc ils s'y préparent. Le 10 avril 2014, quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec la Syrie, quoique un bateau américain, le Donald Cook, qui est un croiseur américain, entre en mer Noire. Ce bateau est équipé d'un système de défense antiaérienne Aegis, qui, selon la propagande américaine, est le plus performant du monde. Donc un système de défense antiaérienne, ça repose d'abord sur de la détection. Pour pouvoir se battre dans un milieu, il faut d'abord savoir ce qui s'y passe. Et donc les radars sont là pour ça, pour la bataille aérienne. Donc ce bateau entre en mer Noire. Le lendemain ou le surlendemain, il est survolé par deux Sukhoi-24 russes. Donc les Sukhoi-24 sont des vieilles trapanelles qui datent des années 70. Ils ont une signature radar énorme. C'est des avions carrés, avec des entrées d'air carrés. Ils ont une signature radar énorme. Ils survolent le Donald Cook sans avoir été détectés par les radars. Parce qu'ils étaient équipés de conteneurs de guerre électronique. Et dans la foulée, le général qui commande le centre de guerre électronique de Moscou déclare que plus un système est complexe, plus il est facile à brouiller. Ce qui est vrai, je l'atteste. Avec leur moyen de guerre électronique, ils se sont rendus invisibles à la détection de l'OTAN. Et ils se sont déployés en Syrie. On arrive à un tournant parce qu'au départ, les États-Unis étaient soi-disant à la tête d'une coalition qui combattait Daesh. Mais en fait, cette coalition n'a rien empêché. Si on juge un arbre à ses fruits, on juge les résultats, on ne juge pas les intentions. Et donc au résultat, au cours des deux ans pendant lesquels les États-Unis ont dit que la coalition qu'ils emmenaient combattait Daesh, au cours de ces deux ans, Daesh n'a fait que progresser en Syrie. Selon certaines sources, il était plus vraisemblable que les États-Unis empêchaient l'armée de Bachar el-Assad de venir au contact de Daesh. Enfin bref, les Russes entrent en jeu et là, ça change la donne du tout au tout. Ils ont la maîtrise de l'information, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'espace aérien sans être détectés, s'ils le décident. Et donc là, se pose la question du commandement centralisé, de la centralisation du commandement. C'est une nécessité impérieuse parce que s'il y a plusieurs commandements qui interviennent sur un même théâtre, au niveau aérien, il y a des risques de tir fratricide énormes. Donc ne serait-ce que pour ça, et pour la coordination de l'espace aérien, il faut un commandement unique. Les Américains, évidemment, n'en ont pas voulu parce que, de facto, ce sont les Russes qui auraient commandé. Qui ont été les maîtres de ce commandement unique. Un commandement unique, ça veut dire un centre d'opération unique, ça veut dire des systèmes d'information et de commandement unique. Et ce sont les Russes qui les auraient fournis, puisque ce sont eux qui ont la maîtrise de l'information sur les théâtres. Donc, les Américains, évidemment, n'en ont pas voulu, se pensant toujours les maîtres du monde. Du coup, les Russes donnent leur plan de vol à la coalition américaine pour éviter les tirs fratricides. Ce qui explique le traquenard dans lequel est tombé un Sukhoi 24, abattu par un F-16 turc. Il avait le plan de vol, les Turcs avaient le plan de vol avant. Donc ils l'ont assassiné par derrière. Donc voilà, on en est là, aujourd'hui, sur le plan militaire pur. Cette intervention russe, de par son immédiateté et de par son efficacité, dans les premières semaines, on a tout de suite vu que la donne allait changer. qu'on n'était plus dans les palabres, on fait la guerre à Daesh. Non, là, ils le font vraiment, ils bombardent réellement Daesh. Donc, cette intervention russe a changé la donne et immédiatement, on a vu se cristalliser les alliances. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme la glace, vous savez, la glace qui est en surfusion, l'eau qui est en surfusion. On sent que des choses vont se passer et vous mettez un grain de sable et ça se gèle. C'est un peu ça qui s'est passé. L'intervention russe a servi à cristalliser les alliances. Donc, ce qui veut dire, d'un côté, les Russes, la Syrie, l'Iran, la Chine, qui a envoyé un porte-avions symbolique, mais quand même, en Méditerranée, qui avait fait des exercices maritimes avec les Russes en Méditerranée. C'est la première fois que la marine de guerre chinoise navigue en Méditerranée. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du monde. Mais c'est symbolique. Donc, cristallisation des arrières. De l'autre côté, les monarchies du Golfe, avec un jeu bizarre quand même vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, puisque d'un point de vue économique, les relations entre l'Arabie saoudite et la Chine se renforcent. La Chine a besoin de pétrole. L'Arabie saoudite en a. Le prix du pétrole est en bas. Il faut qu'elle en vende. Peut-être que cette année, pour la première fois, l'Arabie saoudite va devoir faire un emprunt. Vis-à-vis de la Turquie. La Turquie qui avait joué un rôle extrêmement bizarre. Donc, la Turquie, c'est encore un point d'interrogation dans ce jeu. Dans la mesure, en plus, où, au départ, ils voulaient se partager la Syrie avec l'Arabie saoudite. Ils étaient, en gros, on va se la partager en deux. Chouette. Et puis, là, il y a quand même des cartes qui sortent des think tanks américains où on voit un redécoupage du Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous avez vu ces cartes-là. Il y en a plusieurs qui traînent sur Internet. où on voit un redécoupage du Moyen-Orient avec, en particulier, un Kurdistan autonome. Donc, là, les Turcs ont dû se dire « Oh là là, non, ça va trop loin. » Donc, ils ont fait marche arrière. Ils s'engagent... En fait, ils ont voulu le beurre et l'argent du beurre. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'impasse. Donc, ils ne savent plus trop où ils en sont. Et après cet assassinat d'un avion russe, ils sont en train d'en subir les conséquences économiques et de façon extrêmement sévère de la part de Poutine. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le tourisme russe en Turquie s'est effondré. Les avantages sur la vente du gaz russe en Turquie, c'est fini. Enfin, bon, là, il y a vraiment une rétorsion sans ambiguïté. Bon, c'est la Russie qui a la main dans les opérations militaires en Syrie. C'est très clairement la Russie qui a la main. Le... Le... L'inconnu, c'est la résistance que va opposer les États-Unis avec ses petits toutous anglais et français et l'Arabie saoudite et le Qatar vis-à-vis de l'opération russe. C'est l'effet retard que ça pourra avoir. Et c'est à peu près... C'est à peu près la seule inconnue, pour moi, enfin, je veux dire, en termes de durée des opérations. S'il n'y avait pas de résistance, je veux dire, si on arrête de financer Daesh, l'État islamique, en moins de six mois, ça peut être réglé. Si on continue à les armer, à les entraîner, à les financer, là, ça peut durer plus longtemps et avec des coups tordus. Maintenant, il faut aussi se dire que tout ce théâtre se déroule dans un contexte général où le dollar va probablement s'effondrer en 2016, où 2016 va probablement être l'année de la fin du pétrodollar. Les Russes vont commencer la cotation du pétrole à Saint-Pétersbourg, à la bourse de Saint-Pétersbourg, bientôt, dans quelques mois. Donc ça veut dire... Et ils sont en relation avec l'Arabie saoudite pour ça. Les Chinois vont commencer la cotation de l'or à la bourse de Shanghai dans quelques mois aussi. Ça veut dire que la fausse cotation de l'or qui est baissée artificiellement par Wall Street, vous savez, la relique barbare, là. Donc tout ça, ça arrive à son terme. Toutes les fausses valeurs, que ce soit du dollar, du pétrole, de l'or, de toutes les ressources, de tout ce qui fait la richesse, finalement, physique, des États et des pays, toutes ces fausses valeurs pour maintenir un dollar qui est d'ailleurs hors sol, qui est d'ailleurs surcoté par rapport à toutes les autres monnaies aujourd'hui, tout ça, ça va s'effondrer. Les Chinois et les Russes ont décidé de siffler la fin de la partie et ils en ont aujourd'hui les moyens, à la fois sur le plan militaire, parce qu'il faut quand même, quand on s'attaque au tigre, il faut quand même avoir des moyens militaires pour le faire. Donc, le tigre de papier, en l'occurrence. Donc, tout ça, ça va s'effondrer. Les Chinois et les Russes en ont les moyens. Et donc, cette opération syrienne va être conditionnée aussi. Je veux dire, il va y avoir un impact sur les opérations en Syrie, comme sur celles partout dans le monde, par cette transition de phase, celle-là à l'échelle mondiale, planétaire, qui est en particulier cette année 2016, je pense, qui sera la première année du monde d'après. La transition de phase, à mon avis, le changement de paradigme géopolitique a débuté en 2007, 2008, au moment de la crise boursière dans le sud-est asiatique. Le point d'inflexion, c'était 2013. Et 2015 était, à mon avis, l'année de tous les dangers. Une possible troisième guerre mondiale. On a passé cette année. 2016 est la première année du monde d'après, où les cartes vont commencer à se mettre sur la table et où les choses vont se décanter. Fin du pétrodollar, émergence physique concrète des puissances chinoises et russes, matérialisées par des monnaies fortes et le rouble or. En fait, une transition des centres de gravité économique de Wall Street et de la City vers l'Asie et la Russie. Et 2017 sera peut-être la première année de stabilisation de ce monde-là. Donc, il ne faut pas perdre de vue que ce qui se passe en Syrie, ça se joue aussi dans ce contexte général-là. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada